Mont-Dragon et ses fêtes Mont-Dragon est une ville travailleuse qui sait s'amuser et maintenir ses traditions. Ses fêtes sont une expression de sa personnalité, fruit de l'expérience communautaire et du désir de partager. La participation populaire, la musique, les danses, la gastronomie, multiples expressions culturelles et actes de toutes sortes pour tous les âges s'emparent des rues pendant les célébrations. Les fêtes locales sont en honneur de Saint-Jean et ont un goût spécial de par les dates où elles sont célébrées et l'atmosphère qui s'en dégage. Les fêtes commencent avec une journée riche où les événements qui se succèdent attirent les foules. Parmi eux, il faut souligner Elementari Dancia, de la musique et de la danse typique de Mont-Dragon. Ses fanfares de musique, ses dents de tarice et des figurants parcourent les rues de la vieille ville en suivant le mouvement de cette magnifique et particulière mélodie remplissant la ville de couleurs et de chaleur. Sur la place, le maire danse en face du feu de joie de Saint-Jean. De plus, l'ascension du peuplier, la salle vend l'honneur du patron, la tamborada avec plus de 50 ans de célébration, la dragoyana ou dîner populaire, s'emparent de toutes les rues, parcs et coins pendant les jours de la célébration. Une autre fête avec une grande participation est la fête de Saint-Thomas. Elle se célèbre tous les 22 décembre depuis des centaines d'années. Les produits des casérios, ou fermes typiques du Pays basque, en sont les protagonistes. Des concours et des expositions de légumes, fruits et bétail. Beaucoup de personnes s'habillent avec les costumes typiques de Baseritara et participent à la grande offre musicale populaire, du sport rural ou des expositions d'artisanat. Un grand repas populaire, séances de belles solaris et une extraordinaire atmosphère dans les rues de la ville comblent une journée de tradition ancestrale. Plus récente, mais attirant les foules tout autant, est la fête de Marichu Carhoi. Instaurée en 1977, elle se célèbre tous les premiers vendredis d'octobre en hommage aux Chiquiteros. Sa patronne, Notre-Dame du Rosaire, connue populairement comme Marichu Carhoi, est l'épicentre de la fête. Les vêtements élégants sont la note la plus distinctive de la fête qui attire des milliers de personnes. L'atmosphère de la ville est spéciale durant la seule journée que dure cette fête. Mais à Mont-Dragon, les fêtes et traditions ne se résument pas à ça. Il faut parler aussi des fêtes particulières de ces quartiers et rues, où les Mont-Dragonais se rejoignent pour partager de bons moments en bande, autour d'une bonne table ou en dansant. D'un charme spécial est la veille de Sainte-Agathe. Les chœurs parcourent les quartiers, les Caserios et les rues de Mont-Dragon, chantant les chansons populaires traditionnelles et collectant de l'argent et des articles pour des œuvres sociales. Par ailleurs, le jour de Saint-Nicolas, le 6 décembre, est une journée attendrissante surtout pour les plus petits, qui en chantant la chanson de Saint-Nicolas, reçoivent des bonbons, des noix, des châtaignes et même de l'argent, depuis les balcons et fenêtres. Répartis sur toute l'année, ces fêtes et traditions témoignent d'une ville qui sait concilier son labeur avec la bonne humeur et la participation populaire dans ces fêtes, qui symbolise sa façon d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada